wow bonjour mes frères et sœurs comment allez vous si vous vous portez très bien et bien je suis content et si vous êtes nouveau et que vous n'est pas abonné en dessous cette vidéo pour vous abonner tout simplement et activer la cloche à chaque fois mes frères et sœurs nous allons vous dire des choses qui vont vraiment vous rappeler certaines choses que vous avez vécu ça peut être des souvenirs des souvenirs pas trop intéressants pour certaines personnes mais ce qui est sûr c'est que vous devez être prudent dans la vie sur la terre tout le monde n'est pas parfait ça tout le monde le c'est vous devez également savoir que sur la terre nous avons également des ennemis des ennemis qui peuvent être même proche de nous et que nous ne savons pas et dans cette vidéo nous essaierons de vous donner des éléments qui vous aideront à savoir qui sont réellement vos ennemis et vous même ça va vous amener à vous réveiller un peu sur ce que vous avez l'habitude de voir mes frères et sœurs si vous êtes un gars un homme timide une personne qui n'est pas trop secoulé au champ ou vous êtes quelqu'un de réservé parce que vous vous dites que les gens qui sont autour du jour de vous ne sont pas toujours honnêtes et que c'est la terre d'ouvrir personne c'est une bonne affaire c'est une bonne chose parce que parfois avoir à voir trop d'amis c'est aussi avoir trop de problèmes dans mes amis peu de fait du mal ta meilleure amie peut susciter ta chute mais aussi des gens des gens que vous ne connaissez pas forcément mais qui cherche à vous découvrir et c'est ceux des personnes qui chercheront à être les premiers à s'installer dans votre vie ou à tisser une amitié avec vous mes frères et sœurs c'est un pont un pont qui va ouvrir le ciel des ténèbres à tous les sorciers de votre vie parce que vous les aurez ouvert un passage juste en les acceptant comme vous amis qu'est ce que ça veut dire nous allons vous juste raconter cette histoire il y a un homme qui était arrivé dans un nouvel endroit c'était comme une église et quand lui il arrive dans cette église la plupart du temps il s'intéresse à ce qui est essentiel ou encore à ce qu'il est de venir chercher là il ne cause pas avec les gens sinon au minimum bonjour et lui il gagne son chemin il continue son chemin et pendant qu'il faisait ça lui ne savait pas que son comportement avait suscité la curiosité des gens qui se trouvaient autour de lui et ces gens là en question ils voulaient juste savoir qui il est ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il est il est seul il ne marche pas avec les gens c'est ainsi le diable va lui envoyer une femme une femme qui est financièrement par l'homme bien placée mais ce sera pas ça qui va attirer son attention parce que lui ces gens ne peuvent même pas l'intéresser c'est quelque chose de bien et il n'est pas matérialiste cette personne est venue auprès de lui en ayant toutes ces informations de ce dernier c'est-à-dire cette personne qui est envoyé vers samson elle a bien étudié le cas elle connaissait elle avait quelques informations sur lui et elle est venue avec ces informations là pour pouvoir juste créer une certaine amitié avec lui quand elle est arrivée vous savez ce qu'elle lui a dit quand elle est arrivée elle a utilisé les mots simples la parole simple mais la plupart du temps ce sont des paroles pour élever les gens des bonnes paroles juste pour que vous puissiez juste pour gagner votre confiance voilà juste pour gagner votre confiance elle a dit bonjour lui s'il a répondu bonjour et la conversation a commencé mais comment t'appelles tu en fait elle a fait semblant de savoir comment elle a fait semblant de savoir de faire comme si elle ne savait pas comment ce gars s'appelait oui c'est ce qu'ils font parce qu'il faut que c'est la naturelle pour que vous ne puissiez pas savoir que ce sont les envoyés du diable et tout de suite elle leur a dit mais franchement moi je t'apprécie ici à l'église puisque c'est dans une église qui se trouvait ici à l'église on voit les hommes échanger avec tout le monde de façon simple même vous vous êtes réservé vous êtes toujours dans votre coin vraiment nous moi je m'intéresse à vous premièrement cette personne a dit qu'elle s'intéresse à lui et elle a trouvé que elle leur a dit que ce gars c'est un gars spécial elle veut le faire passer pour un gars spécial vous voyez donc tous les arguments qui vont lui venir à l'esprit là c'est ce qu'elle va utiliser pour essayer de le persuader qu'elle est une bonne personne elle leur a dit tu sais moi aussi je suis une personne qui n'aime pas trop me mélanger je n'aime pas les histoires et quand je t'ai vu je me suis dit que toi tu es un bon gars voici ce qu'elle leur a dit je me suis dit que toi tu es un bon gars tu es une bonne personne une personne que j'aimerais vraiment fréquenter et j'aimerais faire de toi mon ami est-ce que tu l'acceptes ? Ah ! ma frère soeur c'est une femme qui est riche elle est supposée avoir les moyens toi tu peux dire que ça va t'arranger parce que toi tu aimes l'argent mais ce gars là ces gens ne l'intéressent pas il se contente du minimum que Dieu lui donne et il avance avec ça et il a du succès et elle cherche l'entrée de ses 400 mètres tout simplement parce que elle a été envoyée par le diable c'est le diable qui l'envoie vers ce gars et ce que le diable est censé le faire c'est de le découvrir le diable veut vous découvrir pour créer le pont pour créer le contact ils vont vous envoyer une femme, une personne pour Samson on envoie une femme pour toi si tu as une femme on va t'envoyer un homme c'est comme ça le diable cherchera toujours mais ce sera toujours une personne qui viendra se faire passer comme quelqu'un qui est comme vous afin que vous puissiez l'accepter facilement et cette personne vous étudiera et elle cherchera toujours à savoir ce que vous appréciez elle est informée de tout ça et elle viendra vers vous c'est pourquoi dans la vie il ne faut jamais dire quel genre de nourriture vous aimez le plus ne dites pas quel genre de boissons vous aimez le plus parce que si vous lui donnez ces informations ils vont les utiliser contre vous ils vont les utiliser contre vous ça veut dire que si toi tu regardes cette vidéo tu aimes les femmes qui ont de grosses fesses le diable va t'envoyer des femmes qui ont même plus que ça si tu es attiré par les seins des femmes le diable va t'amener ça aussi et si tu es attiré par les si tu es une femme qui est attiré par les hommes qui sont robeux ou bien qui sont sexy qui sont noirs qui sont comme ceci qui sont comme cela le diable il n'est pas bête si il cherche ta vie et il n'arrive pas à t'avoir il va t'envoyer une personne un homme physique que tu peux voir là que tu peux même causer pour pouvoir faire de lui ton ami qui va faire un pont pourquoi pas du pont le pont là c'est quoi ? il y a de l'eau sans pont tous ceux qui veulent traverser vont tomber dans l'eau mais pour pouvoir aller de l'autre côté il faut forcément qu'il y ait un pont et cette personne qui va venir j'ai lieu d'amitié pour vous là cette personne là c'est tel ami qui sera le pont si et seulement si vous l'acceptez comme votre ami voilà dès que vous l'acceptez comme ami le pont s'installe dès que vous commencez à vous confier à cette personne le trafic routier commence c'est-à-dire les sorciers vont maintenant être informés de tout ce que vous dites à cette personne vous racontez A à A vous dites A à cette personne cette personne va sur le diable sur les sorciers là-bas vous leur dire A il a dit A vous dites B à cette personne elle va le dire à la base de moins sorciers il a dit B et ça va devenir un pont un véritable pont un trafic puissant, dynamique tout ça pour susciter la chute d'un innocent même dans la parole de Dieu on parle de ça un homme qui est là tranquillement il n'a rien fait aux gens il cherche pas de temps mais c'est lui toujours en attaque mes frères et soeurs c'est ça c'est exactement ça ce dont nous sommes en train de vous parler le diable il est spirituel les démons sont spirituels vous devez savoir que le diable et ses démons ont des agents des agents qui sont humains si tu veux savoir des agents qui ont la chair eux ils sont comme toi et moi les frères et soeurs si ces agents ont vu en vous une menace si par exemple ils voient que vous vous êtes une étoile une personne qui va réussir même si physiquement vous n'avez pas trop d'argent eux ces personnes là vont chercher à secouler à vous pas pour vous aider à faire bouiller votre étoile ou encore avoir beaucoup plus d'argent mais c'est pour vous aider c'est pour vous aider à entrer là où vous n'avez pas envie d'entrer ça vous entrez dans le crétisme ou ils vont susciter votre chute et puis tu arrives la mort donc les agents que le diable envoie comme ça c'est pour tuer c'est pour tuer les chats tuer c'est la finition ils vont venir te créer des problèmes c'est là que toi même tu vas commencer à comprendre que depuis que tu as eu tes amis tes secrets sont dehors tu seras même inquiet c'est pourquoi dans la vie il faut éviter de se confier de tout son secret à quelqu'un Dieu lui-même l'a dit malheur à quiconque se confie à l'homme celui qui se confie à l'homme il est déjà même dans les problèmes c'est un problème parce que l'homme aujourd'hui peut être habité par deux esprits soit c'est l'esprit du diable ou c'est le Saint-Esprit si cette personne est habité par le Saint-Esprit toi qui es sauvé cette personne va te donner de bons conseils et tu vas sentir en toi-même que c'est une bonne personne qui est venue vers toi mais si c'est une personne qui est animée par l'esprit du diable dit Satan toi-même tu vas sentir à un moment donné que c'est le diable qui travaille mais la plupart du temps ces gens-là ils agissent dans le secret ils agissent vraiment dans le secret de sorte que vous vous ne puissiez pas la détester facilement ceux qui réussiront la détester facilement ce sont ceux-là même qui écoutent la voix du Saint-Esprit ça veut dire quoi ? ça veut dire que si cette personne est venue près de toi pour être ton amie et qu'elle a réussi si toi tu es une femme qui prie beaucoup ou tu es un homme qui prie beaucoup ce qui va se passer c'est que Dieu voyant un ennemi près de toi il va te parler pour te dire qu'il y a un problème il faut se séparer d'eux c'est ainsi Dieu va te parler en songe ou bien tu peux voir entendre une voix audible un jour qui va te dire que si tu t'apportes de cette personne ce qui va se passer par la suite c'est toi mais qui va en tirer la conséquence il faut t'en le noyer le plus possible il faut t'en le noyer le plus possible parce que c'est pas avec tout le monde on s'assoit pour causer on ne collabore pas avec tout le monde surtout dans le monde où nous sommes les gens deviennent de plus en plus mauvais ça veut dire qu'il y a les sorciers qui sont là c'est à cause de la présence de beaucoup de sorciers dans le monde qu'il y a des problèmes vous devez savoir ça et ce genre de choses là ce n'est pas fait pour rigoler si nous vous racontons ces choses c'est pour vous dire que nous voulons faire bien surtout si vous êtes une personne humble une personne gentille qui a une personne qui a la même facile alors là vous avez des problèmes vous avez des problèmes faites attention faites très attention parce que le diable envira des gens qui vont venir juste pour votre argent pour votre thune juste pour votre money mes frères et soeurs si on vous a pas dit ça vous allez dire que c'est de la blague la plupart du temps on voit des telles choses dans les films et nous on se dit que ce sont juste des films ça ne peut pas se réaliser physiquement moi même que vous parle j'ai été une victime de ça c'est pourquoi je peux bien vous expliquer de ça je peux bien vous parler de ça Dieu peut te parler même en songe pour te dire que tes amis sont tes problèmes il ne faut pas dire comment mes amis peuvent-ils devenir mes problèmes toi même il faut faire un test et tu sauras que il y a un problème vraiment parmi tes amis tes amis peuvent être de loups pour toi nous devons te dire ces choses avant de commencer la vie la chose avant de commencer le travail aujourd'hui puisque nous venons de nous réveiller si tu n'as pas abonné à bon temps mais ta clique ça va pas tirer et prépare la vidéo extraordinaire qui va venir faut être prudent pour être vraiment prudent tu peux réussir nous allons te dire que celui qui a trop d'amis aussi c'est des problèmes fais attention nous allons vous raconter une histoire avant de terminer ce serait bien il y a une jeune fille il y a une jeune fille bon en fait une jeune femme elle elle avait des problèmes avec son mari son mari et son mari son problème c'était que il ne pouvait pas donner d'enfant c'est à dire ils vont sur le lit ils font tout ce qu'ils ont envie de faire toutes les positions de Kabatou Kouama Sutra ils finissent quand ils finissent tout ça il n'y a rien il n'y a rien en face pas d'enfant l'enfant ne vient pas il faisait plusieurs années c'est comme ça la première année les parents diront qu'il n'y a pas de soucis c'est la première année ça va la deuxième année les parents diront qu'il n'y a pas de problème ça va la troisième année la maman la mère à son mari elle est venue de la maison là-bas c'est là la guerre a commencé elle est venue avec la colère pour dire à sa belle fille qu'elle est une sanctioncière juste parce que elle ne peut pas lui donner d'enfant ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs cette situation là a créé la guerre entre la belle fille et la belle mère et au point où cette fille elle en avait marre maintenant elle allait expliquer le problème à sa meilleure amie sa meilleure amie elle aussi elle est devenue le pont et le trafic va maintenant commencer et ce trafic consiste à faire quoi en fait qu'elle s'est confiée à sa meilleure amie sa meilleure amie sa meilleure amie voyant que cette fille elle est riche elle s'est dit que elle elle pouvait tout mettre en oeuvre pour faire de ce problème là un business son business c'est à dire elle veut vouler elle veut prouffer l'argent de sa meilleure amie en installant un business proprement dit sur cette affaire voici comment elle a commencé à mettre son plan en place elle s'est dit que si elle dit à sa camarade de coucher avec un autre homme juste pour tomber enceinte et faire croire à son mari que celui qui l'a enceinté ce serait une bonne affaire en même temps celui-là même qui va coucher avec elle elle doit lui donner de l'argent et elle elle va profiter du fait que il y a de l'argent qui sort d'elle pour aller dans ce tom de ce jeune qui va même coucher avec elle afin que elle puisse passer par ce jeune pour avoir même beaucoup plus d'argent même que ce qui était prévu c'est ainsi qu'elle en a parlé à ses camarades mais avec ruse elle lui a dit ton mari avec qui tu es là tu as même découvert qu'il ne peut te donner d'enfant les docteurs ont fait des analyses tout est au mieux juste mais lui il ne le sait pas puisqu'il ne le sait pas ma chère ce que je vais te dire c'est que toi il va falloir que tu trouves de l'enfant quelque part si tu veux savoir va coucher avec un autre homme il fallait voir comment la seule femme a sauté elle a sauté oh à dieu il me plaise je ne peux tromper mon mari elle dit ma chère si tu veux mourir sans enfant il faut continuer ce que je vais faire maintenant si tu trouves que tu n'as pas envie de mourir sans enfant et que tu veux même sauver ton foyer écoute réfléchir à ce que je t'ai dit la femme est retournée chez elle quand elle est retournée chez elle elle va se prendre elle-même son mari en train de parler avec sa belle-mère et sa belle-mère propose à son mari une nouvelle femme qui pourrait lui donner un enfant ah comme elle a vu que la belle-mère veut donner un enfant à son mari tout de suite elle n'a pas voulu perdre du temps elle est allé voir sa camarade pour lui dire ce qui se passe sa belle-mère veut donner une femme une autre femme à son mari Jean garder son foyer elle ne veut pas ça alors elle va décider d'accepter la proposition de sa camarade et voici que sa camarade aussi va lui trouver un jeune qui cherche un jeune et deux ou deux bouts il n'arrive pas à un jeune et deux bouts pour que sa camarade puisse l'utiliser en fait utiliser sa force sexuelle pour pouvoir avoir de l'argent plutôt que pour avoir un enfant et cet homme il a accepté le deal et voici comment il a eu le rapport sexuel avec cet enfant lui c'est un homme pauvre il s'échappe sur son entier et c'était une voix pour gagner de l'argent et il l'a fait quand elle est tombée enceinte lui-même il ne savait même pas qu'elle était enceinte et quelques temps plus tard cette femme lui a donné de l'argent après elle lui a promis de lui donner un à deux millions juste pour que ce gars-là puisse monter une affaire et son sorti c'est-à-dire construire sa vie parce qu'elle vit dans la pauvreté c'est pas bon elle voulait juste l'aider puisque quand elle a constaté qu'elle-même elle était tombée enceinte elle s'était heureuse donc elle s'est dit que voici comment faire pour le récompenser qu'elle arrivait à son mari elle annonce à son mari qu'elle est enceinte tout de suite quand elle annonce à son mari qu'elle est enceinte son mari était dans la joie parce qu'elle s'est dit qu'il est un homme maintenant un homme capable d'inciter une femme après tant d'années enfin maman ne va plus parler et voici comment elle a donné le premier enfant à son mari et voici comment elle a donné le deuxième enfant à son mari ça faisait deux enfants jusqu'à ce qu'un jour un problème arrive celui avec qui le jeune avec qui elle couchait là le jeune a commencé à lui demander trop d'argent en fait c'est sa caméra sa meilleure amie là qui demandait aux jeunes de lui demander beaucoup plus d'argent parce qu'elle s'est tombée dans une période là où elle devait recevoir elle venait même de recevoir 10 millions de nairas et cette femme elle se disait que elle devait s'imaginer comment faire en fait c'était sa meilleure amie là sa caméra elle s'imaginait comment faire pour pouvoir prendre ou suturer de l'argent à cette femme là c'est ça qu'elle s'en rend compte et c'était ça la voie qu'elle avait prise elle a demandé au jeune de faire du chantage à la femme si elle ne donne pas une certaine somme d'argent une grosse somme d'argent dans les millions là bas lui aussi il a vu en cela un vrai business et il a demandé 2 millions à la femme la femme lui a dit après c'est si je vais t'envoyer les 2 millions le soir que quand la nuit est tombée cette femme en secret elle a vu sa caméra celle-là même sa meilleure amie pour qu'elle fasse elle lui donne cet argent les 2 millions maintenant sa meilleure amie au lieu de donner cet argent là au jeune elle va lui dire mais pourquoi tu t'es dit de demander d'argent mais pourquoi tu demandes juste 2 millions seulement ne pourrais-tu pas demander un peu plus que ça ? bon tu dois savoir que les 2 millions que tu viens d'avoir là que je viens d'avoir sous ma main là tant tu ne recevras pas ça tu vas aller lui demander encore pour toi parce que tu devrais demander plus moi une grande femme comme ça qu'est-ce que je vais faire avec 2 millions ? voici comment c'est valable entre elle et les jeunes elle ne veut pas donner l'argent du jeune elle ne veut pas donner la part du jeune parce que les 2 ont décidé de se faire 50-50 genre l'argent 26 à 2 millions elle a 1 million elle lui a 1 million mais elle ne faisait que bloquer son argent donc le jeune a décidé de couper le cours il a décidé d'aller droit au but rencontrer la femme en question elle lui a avoué tout ce qui se passe en secret que sa meilleure amie était prêt de faire contre elle et voici ce jour là quand sa meilleure amie va venir il va expliquer à sa meilleure amie c'est-à-dire cette femme avec qui il a accouché que l'argent qu'elle lui donne là ça ne va pas quelque part parce que sa camarade elle a tenté de bloquer cet argent là et c'est elle même qu'elle a demandé de lui soutenir de l'argent et tout cet argent qu'elle lui demandait à chaque fois c'était ses idées c'était ses idées de rester à sa meilleure amie quand ce s'est passé ici cette femme était dépassée tout de suite elle allait voir sa meilleure amie elle a dit donc c'est ce que tu fais sur mon dos donc nous sommes amis pourquoi ? c'est pourquoi tu me soutiens de l'argent tu collecterais des informations sur moi afin de m'historquer de l'argent c'est ce que tu fais vous voyez comment cette femme elle a décidé de faire la guerre à sa meilleure amie à cette femme qu'elle a puisqu'elle était devenue maintenant son ennemi elle lui a demandé de lui rembourser son argent ses 2 millions tu n'auras rien ah ! à un moment donné cette femme-là même en question qui a fait ce plan pour stocker cette dernière-là elle lui a dit que tu sais que tu es une femme riche et 2 millions ce n'est rien pour toi et tu veux me demander de te donner de l'argent depuis que nous sommes amis ici qu'est-ce que tu as fait pour moi ? elle dit en plus avec tout ce que j'ai fait pour toi tu n'es pas reconnaissante elle dit qu'est-ce que tu as fait pour moi ? moi franchement tu dois savoir que les 2 millions que j'ai pris tu vas jamais les recevoir c'est devenu la guerre et comme la guerre s'est installée cette femme-là, c'est-à-dire sa meilleure amie va maintenant aller revoir le jeune et menacer le jeune lui dit mais pourquoi ? tu as lui raconté toutes ces choses à ma camarade tu sais pourquoi elle se rébelle contre moi ou quoi ? et tu ne sais rien de tout ça toi tu es là juste en train de faire la guerre il lui dit au moins juste c'est mon argent qui m'intéresse et elle a dit ne t'inquiète pas il faut savoir que ce que tu faisais à l'hôtel avec elle c'était juste pour lui donner des enfants actuellement elle a deux enfants c'est toi le père tu as un père de deux enfants une fille et un garçon et c'est juste ces garçons de son vie et tu ne le sais pas elle ne l'a pas dit c'est ce qu'elle ne t'a pas dit donc je te conseille d'aller demander la paternité à tes enfants d'aller prendre tes enfants et de toute façon en ce moment tu ne veux pas prouver que ce sont tes enfants sinon par un test d'ADN ah ! voici comment ce jeune a tout mélangé dans sa tête lui qui cherchait de l'argent maintenant il cherche maintenant à avoir de ses enfants voici comment des problèmes ont commencé ce jeune avait envie d'aller dire au mari de la femme que c'est lui le père voici les problèmes ont surgit sa meilleure amie, la meilleure amie à cette femme elle va maintenant aller donner des papiers à son mari c'est à dire le mari à sa meilleure amie son mari à cette femme cette femme riche qui voulait des enfants et elle va lui donner des papiers qui indiquent que c'est pas lui le père de ses enfants parce que lui-même il ne peut donner des enfants il n'est pas capable de donner des enfants cette situation a créé des guerres, des tumultes au point où c'est entré dans un domaine mystique où la femme là même pour garder ses deux enfants elle est allée voir une femme mystique pour que cette femme mystique là tue ce jeune homme, ce pauvre homme et c'est lui la guerre elle a réussi à tuer le jeune homme elle l'empoisonné mais l'esprit du jeune homme ne voulait pas partir cet esprit mauvais, cet esprit du jeune homme en colère est venu se venger finalement cet esprit là a tué les deux femmes cet esprit là les a tuées avant de partir ça ce sont des histoires tragiques détails d'histoires, on en a plein sous le capot ben si nous nous avons raconté c'est pour que ça vous ouvre un peu les yeux pour voir à quel point une personne avec qui on se confie là ou encore une personne avec qui on se confie peut devenir une menace pour nous ça peut devenir une menace Fais très attention tu veux te confier à quelqu'un construis-toi au Seigneur Jésus-Christ dans ta chambre enfermée dans le secret personne ne doit savoir ce que vous vous dites là-bas et c'est exactement ça sinon si tu ne le fais pas et que tu te confies à une autre personne que toi-même ou encore que le Seigneur Jésus-Christ que tu appelles peut-être ton ami ou ta meilleure amie un jour ta meilleure amie peut devenir ton ennemi cherche des histoires où on parle des amis des meilleurs amis qui sont des amis c'est pas que nous cherchons à vous diviser il y a des gens qui sont bien vous pouvez avoir des bons amis qui sont des bons amis pour vous mais il n'y en a pas beaucoup et le diable travaille contre la vie des gens et le diable et ses mauvais esprits travaillent pour que même les meilleurs amis deviennent des démons le plan du diable en ce moment c'est de veiller à ce que les amis des étoiles ou encore les amis dont les étoiles prient deviennent leurs ennemis même dans la parole de Dieu on nous dit quoi on nous dit même que vous avez pour un ami les gens de vos propres maisons a pour faute raison les histoires des meilleurs amis des meilleurs amis il y a des meilleurs amis qui couche avec la femme de leurs meilleurs amis comment ça arrive quand vous les posez la question eux-mêmes ils vous disent oh ce n'est pas moi c'est le diable c'est le diable mon ancien sort quand j'allais coucher à la femme de quelqu'un que tu appelais ton meilleur ami et on te demande mais pourquoi l'as-tu fait que tu dis que c'est le diable ou les couples qui disent quoi mes frères et soeurs ne commettez plus d'erreurs en vous attachant à n'importe qui cherche aussi à savoir quel est l'état d'âme des gens qui vous entourent c'est-à-dire que vous devez aussi savoir si les gens qui vous entourent sont des sorciers ou des sorciers qui sont là autour de vous parce que si vous ignorez ces choses vous pouvez même avoir un serpent sur votre lit il y a même qui vous dormez oui même la fille que tu as vu tu aimes même l'homme que tu as vu que tu apprécie tu as tout vu sur lui et toi tu apprécies ça il peut être un démon pour toi il peut être un serpent sur ton lit maintenant tu peux te dire que oh tu vas aller juste au couvent juste pour ne pas te tromper tu vas aller au couvent et au couvent là-bas elle te prend une femme une vraie femme mais elle peut devenir ton ennemi nous allons te le dire et toi sois prêt sois prêt parce que ces jeunes de choses ça existe quand ton meilleur ami devient ton ennemi de quoi as-tu peur le plus ? réagis dans la partie des commentaires et dis-le moi les secrets des gens vont dehors faites attention nos frères sœurs ayez toujours des réserves ne dites pas tout à tout le monde ayez toujours des réserves même le Seigneur Jésus Christ est là pour nous écouter faisons très attention et Judas c'était le gamin qui gardait son argent et il a vraiment vendu jaloux tu te retournes à vous ben. bénéfice.